Gabriel Attal, en pleine interview, le premier ministre surprend en parlant de son apparence physique. Les responsables politiques enchaînent les interviews politiques. A quelques jours du second tour des élections législatives. Alors que Jordan Bardella a répondu aux questions d'Anne-Sophie Lapix. Sur le plateau du 20 heures de France 2, Gabriel Attal était sur BFM TV. L'actuel premier ministre a tenu à alerter sur ce que pourrait devenir la situation de la France si jamais le Rassemblement National arrivait au pouvoir. Interrogé sur sa position concernant un appel à ne voter ni pour le RN ni pour la France Insoumise. Gabriel Attal a pris des pincettes. Je n'ai jamais aimé le terme consigne. De vote parce que les Français ne répondent pas aux consignes. A-t-il déclaré dans un premier temps avant d'ajouter. Un citoyen va voter en son âme et conscience. En revanche, selon lui, il ne faut donner aucune voix au RN. Gabriel Attal, j'ai des cheveux blancs de plus en plus. Chacun est libre, de faire des commentaires politiques. Des déclarations politiques. Ceux qui sont le plus libres, ce sont les Français qui décident de leur vote. Le bras droit d'Emmanuel Macron a été interrogé par Benjamin Duhamel. Sur le fait qu'il prendra sa part dans le rôle que ces élections vont jouer. Est-ce que si est-il la part d'un chef de l'opposition, la part d'un vieux sage, qui a été Premier ministre ? Lui a ainsi demandé le journaliste. Face à l'expression vieux sage, Gabriel Attal n'a pas pu s'empêcher de sourire. Je vous remercie, a-t-il même lâché alors qu'il n'a seulement 35 ans. Si est-il vrai que j'ai des cheveux blancs de plus en plus, a-t-il ajouté en rigolant. En devant Premier ministre à seulement 35 ans, Gabriel Attal était devenu le plus jeune homme politique à occuper une telle fonction. De plus, il avait marqué la Vème République une deuxième fois puisqu'il est le premier premier ministre à se revendiquer ouvertement homosexuel. Alors qu'il devrait prochainement quitter Matignon, il espère qu'il aura fait honneur à la fonction et ne compte pas arrêter les combats qu'il a commencé à mener.